Alors, je vous l'ai dit en introduction, le Puy-Dôme a gagné, grande chance, le fait de pouvoir être l'objet d'une expérimentation pour réduire temporairement la puissance de l'électricité dans certains foyers pour cet hiver qui a donc bien durement commencé. Donc après trois mois de discussion, cette expérimentation de limitation de la puissance électrique pour les particuliers a été annoncée par décret le 30 décembre dernier. L'objectif de ce test géant, l'objectif annoncé, évidemment, l'objectif est officiel, c'est d'éviter le blackout. On a entendu parler de ce risque de blackout l'année dernière, on en a même rabâché les oreilles. Nos productions, je vous le rappelle, étaient en tension pour des raisons notamment de maintenance de nos centrales et également, on peut interroger les priorités stratégiques choisies par le gouvernement. Bref, c'est comme d'habitude aux particuliers d'assumer les choix gouvernementaux et c'est finalement donc le département du Puy-de-Dôme qui va se dérouler ou va se dérouler ce test qui vise à limiter pendant deux heures la puissance électrique chez 200 000 clients. Donc deux heures, on va limiter au maximum cette puissance électrique. C'est une proposition qui a été faite par le gouvernement au Conseil supérieur de l'énergie qui était validée. Alors les habitants du Puy-de-Dôme seront informés, grande chance, trois semaines avant l'expérimentation, c'est ce que nous précise le ministère de la Transition énergétique et ils toucheront, attention, une prime de 10 euros pour les deux heures de test. Bon, vous avez encore le droit de refuser cette expérimentation et ce qui est intéressant également, c'est l'objectif annoncé également de mesurer l'impact sur la consommation électrique d'un tel objectif ainsi que ses avantages et ses inconfédiens. Et si les résultats sont probants, l'idée pour l'exécutif est d'avoir à disposition un nouvel outil pour retarder une coupure totale de réseau. Voilà donc ce qui nous attend, si ça fonctionne bien, c'est de se dire qu'ils pourront mettre ce système sur toute la France. Alors, faut-il s'inquiéter d'une telle annonce ou pas ? Eh bien, nous avons décidé de poser la question à quelqu'un qui suit bien cette histoire de contrôle électrique par le compteur Linky. C'est Dominique Imbert. Bonjour Dominique Imbert. Bonjour, bonjour Loire. Mais merci d'être avec nous. C'est Clémence, Clémence. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, c'est difficile. Il tombe trop de neige. Alors, vous êtes présidente de Stop Linky 5G88 et du réseau national Antlinky. Donc bon, ici, nous connaissons votre subjectivité par rapport au compteur. Mais en même temps, vous connaissez bien cette problématique et c'est pourquoi il est intéressant de vous entendre. Vous connaissez, vous avez aussi dans votre réseau des gens qui sont habitants de Puy-de-Dôme. Quel est, selon vous, comment ça va se passer ? Quels sont éventuellement les risques de cette mise en place, de ce système ? Il faut peut-être poser deux, trois questions avant d'analyser la situation et les conséquences. D'abord, pourquoi le Puy-de-Dôme ? C'est une question que je me suis posée. Et c'est une hypothèse que je formule comme ça. Peut-être que le gouvernement, parce que nous ne cachons pas la réalité, derrière Enedis, c'est évidemment le gouvernement qui prend les décisions. Peut-être que le gouvernement considère que les zones rurales sont plus soumises, peut-être, ou plus dociles. Je pense qu'il se trompe. On le verra d'ailleurs. On verra sans doute. Vous avez parlé tout à l'heure des grèves d'agriculteurs en Allemagne. Mais il se pourrait qu'en France aussi, les zones rurales, les habitants des zones rurales soient peut-être moins dociles que ne le pense le gouvernement. Oui, mais il y a aussi une question d'espace stratégique. Et c'est vrai qu'on sait qu'évidemment, ils ne s'amuseront pas à faire des limitations de puissance électrique, pour reprendre leur expression, en région Île-de-France. Il y a trop de ministères, trop d'ambassades, etc. Donc, ils ne vont pas pouvoir se permettre de s'amuser à ce petit jeu-là en Île-de-France. Donc, en fait, ces gens-là choisissent pour les autres, mais évidemment, ne seront pas touchés directement. Oui, mais enfin, ils peuvent le faire quand même, puisqu'ils peuvent choisir. N'oublions pas que… Enfin, ce qu'ils disent, en tout cas, c'est qu'une des grandes propriétés du LinkedIn, du compteur LinkedIn, c'est de pouvoir cibler exactement les usagers que l'on veut toucher. Et que là, par exemple, l'objectif, c'est de cibler 200 000 habitants, 200 000 usagers du coup de dôme, et de leur couper, de leur descendre la puissance utilisable pendant deux heures, disent-ils. Alors, la seconde question, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Alors, pourquoi cette expérimentation en grandeur nature ? Il y a deux raisons, en fait. Deux raisons essentielles que je vais tenter d'expliciter rapidement. C'est d'abord la faisabilité technique de cette opération. Parce que n'oublions pas que le Linky a connu beaucoup d'avatars depuis son installation. Il y a des tas de lieux où ça ne marche pas, où il y a même eu de gros problèmes, notamment d'incendie et autres. Et qu'il est tout à fait essentiel pour le gouvernement de tester la faisabilité technique. Imaginez que cette opération intervienne impromptue, en plein univers, et que ça ne marche pas. Je sais que le ridicule ne tue plus, mais l'excès de ridicule finit quand même par affecter grandement la crédibilité de ce gouvernement et d'Enedis en particulier. Donc, il y a la première chose. Et la seconde, qui me semble la plus importante, c'est de tester de l'acceptation sociale. Alors, j'ai expliqué, je pense que le gouvernement se trompe en pensant que les zones rurales sont plus dociles que les zones urbaines. Ça a peut-être été le cas à un certain temps, ce n'est, à mon sens, plus le cas aujourd'hui. Oui, mais alors ça, on va y revenir, Dominique Amherbe. Je vous laisse finir votre phrase. Et ensuite, pourquoi vous pensez que ça ne passera pas si bien ? Vous allez nous en parler, mais finissez votre propos. Alors, donc, l'acceptation sociale. Et là, on teste quoi ? On teste la technique qui est là, dont on parle aux choses, vous connaissez bien. C'est-à-dire que la première chose, c'est arrêté, qui a été publié le 30, qui a été publié le 29 décembre. Oui, 29. Qui a été publié le 30 au GIO. Et il donne d'énormes garanties, enfin, en apparence, aux usagers. Vous l'avez indiqué, la possibilité de refuser. D'ailleurs, nous, nous appelons tous les usagers qui sont contactés à utiliser ce droit et à massivement refuser cette opération. Oui, et là, attendez, juste dans cette information-là, puisqu'on va être précis, comme ça, on ne pourra rien nous reprocher. La décision d'avoir recours à un tel système de limitation de la puissance électrique, si jamais on tente de l'élargir chez les clients, ne sera activée que si tous les autres leviers destinés à soulager le réseau se révélaient insuffisants pour éviter une coupure généralisée. Voilà ce que nous disent les journaux. Et voilà, du coup, ce qui permet les autres journalistes de conclure que de toute façon, en gros, un tel cas de figure n'arrivera jamais. Oui, alors, un petit retour en arrière très rapide. Enedis, depuis 2015, 2014, 2015, depuis l'installation qui, depuis la mise en place du programme Enki, n'a pas arrêté de mentir. Donc, je n'ai aucune confiance, évidemment. Et j'appelle les gens à être extrêmement méfiants sur les déclarations qui peuvent être faites sur ce sujet, qui sont malheureusement reprises massivement par beaucoup de journalistes, on ne va pas dire tous, mais un grand nombre, qui prennent comme parole d'évangile tout ce que raconte Enedis, malgré le fait qu'on peut prouver depuis… La quantité impressionnante de mensonges proférés par Enedis depuis 2015 est tout à fait patente. Elle est documentée. Moi, j'appelle les journalistes à me contacter, je leur fais une liste complète, elle est très longue, de tous ces mensonges qui ont été avérés. Donc, on est dans une situation extrêmement… Je veux dire, il faut prendre les choses avec beaucoup de prudence. Et je pense que tout ce qu'ils disent, là, c'est uniquement fait pour rassurer et tenter de mettre en place cette expérimentation pour… Je peux prévoir déjà quel va être le bilan. Je peux vous le donner tout de suite. Alors, allez-y. Positif. Très positif, oui. Mais sauf si… À moi, le gros problème. Oui, mais justement, alors revenons à votre premier sous-entendu que je voulais développer, vous dites, on pense, ils pensent, donc le gouvernement, que l'acceptation sociale, l'acceptation de ce test grandeur nature, et puis ensuite son extension sur l'ensemble de l'Hexagone, se fera d'autant plus facilement que ce sera en ruralité. Et là, vous nous dites non. Là, il y a une erreur de jugement. Donc, vous pensez que même ce test grandeur nature pourrait mal se passer pour le gouvernement aujourd'hui, pour Enedis ? Je ne suis pas devin, mais je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, nous, nous ferons tout pour qu'il se passe très mal, pour appeler les usagers à le refuser, tout simplement, parce que c'est une escroquerie, disons les choses très clairement. Mais pourquoi c'est une escroquerie ? Si tout est dit clairement, oui, les gens ont le droit de refuser, donc ils pourraient refuser, mais s'ils acceptent… Oui, mais c'est une escroquerie parce que c'est la préparation. On veut préparer l'opinion à ce type de mesures, qui deviendront très vite, n'en doutons pas, par la suite, compte tenu des difficultés du réseau électrique, compte tenu de l'impossibilité aujourd'hui, en tout cas pas totale, mais l'impossibilité partielle et de plus en plus grande pour les producteurs, d'assurer l'équilibre production-consommation. N'oublions pas que c'était le cas avant, au moment de l'EDF, avant la privatisation de l'EDF, en tout cas de l'énergie, EDF n'est pas complètement privatisé, mais pas loin, eh bien c'était EDF, c'était le producteur qui équilibrait, qui portait toute la charge de l'équilibre, qui était capable d'augmenter ou de diminuer sa production en fonction de l'appel de la consommation. Et c'est comme ça qu'on a évité pendant des dizaines et des vingtaines d'années le crash. Il n'y a jamais eu de crash électrique important en France parce qu'il y avait un système qui fonctionnait bien. Depuis, le système a été totalement déstabilisé et aujourd'hui, on est incapable. Il y a des producteurs privés qui refuseront ou de baisser et qui ne pourront pas augmenter leur consommation pour toutes sortes de raisons techniques et autres. Et on est dans une situation dans laquelle on est obligé de faire porter à l'usager maintenant la charge de cette technique. C'est-à-dire que c'est vous, c'est moi qui allons être confrontés. Et là, on est dans une situation de test qui est présentée comme extrêmement rassurante avec la possibilité de refuser, avec la durée maximum de deux heures consécutives. C'est-à-dire, on peut vous faire deux heures, on arrête cinq minutes, on vous refait deux heures. Ah oui, d'accord. Enfin, moi, c'est comme ça. Je ne sais pas, je sais lire le français. Oui. J'espère et je pense qu'ils savent aussi le lire et a fortiori l'écrire. Ils n'ont pas écrit ça par hasard. C'est deux heures consécutives. Ce n'est pas deux heures sur une période de six mois ou d'une semaine. C'est deux heures consécutives. Et techniquement, juridiquement, vous arrêtez cinq minutes et vous reprenez. Oui, oui. D'accord. Non, non, mais vous faites bien de préciser. La caricature, évidemment. Mais en tout état de cause… Vous vous préparez au pire, j'ai l'impression. Absolument. Mais il faut se préparer au pire avec eux. Quand le pire est possible, quand la technique permet un certain nombre de choses, on remarquera dans l'histoire, en général, mais particulièrement dans ces problématiques d'électricité, d'énergie, etc., que lorsque c'est techniquement possible, ils l'utilisent. Alors, dernière question pour vous, Dominique Imbert, justement, puisque vous dites qu'il faut envisager entre guillemets le pire, il faut tout envisager avec l'extension de cette technique et notamment du compteur Linky. Jusqu'où ça peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'est quoi le scénario du pire ? Le scénario du pire, c'est que demain, sans vous prévenir, sans rien du tout, parce que le système ne sera pas loin de cracher, parce que, pour toutes sortes de raisons techniques, etc., eh bien, on vous descend de votre puissance électrique sans vous demander votre avis. Et un crédit social ? C'est-à-dire que vous n'avez pas été un bon… Vous avez déjà trop… On peut le faire aussi. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là. Mais n'imaginons pas un seul instant qu'elle sera ignorée. L'État, aujourd'hui… Cette expérience permet de vérifier, d'évaluer l'acceptabilité sociale d'une technique qui pourrait être utilisée à toutes sortes d'objectifs. D'accord. Donc, vous vous appelez, Dominique Imbert, présidente de Stop Linky 5G88 et du réseau national anti-linky, à refuser ce test pour le moment qui se limite au département du Puy-de-Dôme. On peut le refuser. On trouve les informations pour le refuser sur, d'ailleurs, sur le site du décret. Enfin, sur les informations du décret, en tout cas. L'antique 3 du décret, je crois, qui permet cette disposition. Voilà. Donc, on a compris votre message. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Imbert. Merci. Et à bientôt. Affaire à suivre. On va suivre, en effet. Et cette fois-ci, on sera en direct avec le Puy-de-Dôme pour comprendre comment ça se passe au moment où ce test sera réalisé quand on est en nature. Tocsins continue, mais pour vous.